yo 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 c'est balou accompagné moi tu prends de la place t'as mis ta jambe sur moi frère bon là on est on est plus nombreux là il ya faux jessy soko ya et malours et ya dog lolo on ensemble dog le gan d'ailleurs suivez leurs deux chaînes youtube lui c'est une chaîne youtube sur développement personnel sur l'acceptation de soi et des story time par mois voilà comme vous voyez j'arrivais pas à l'écrire et lui il a fait une première version foge et philosophie mais c'est de la merde on l'a vu en l'intérieur on a dit que c'était de la merde c'est de la merde du coup on va recommencer ça en fait il n'était pas naturel il était je parlais comme un ouf je sais pas il était en mode il a fait un c'est pas sorcier je veux qu'on leur montre un extrait pour qu'il vende dans l'homme on peut le mettre dans le montage vous dites nous ce que vous en pensez ce qu'on doit le sortiront pas dans le mais dans le montage je suis fait des montages des fois ouais je sais bon là on va parler de l'illouzi l'illoute si tu fais pas le patin il va supprimer non parce qu'il a mis dans le groupe sparta chichi 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 c'est où c'est où c'est où on va parler de l'illouzi qui s'est embrouillé avec rich de kid donc ça fait un petit moment qu'ils sont en embrouille sa part de tweet quand l'illouzi il avait un peu critiqué dj drama son producteur et qu'il avait dit à tous les rappeurs de ne jamais signer chez des rappeurs ou des artistes ou des dj que eux ils couillent l'argent enfin voilà qu'en gros il n'était pas en bons termes avec son producteur alors qu'on sait que dj drama a fait beaucoup pour lui après on connaît pas trop les conditions mais de ce que j'ai entendu il a fait beaucoup pour lui donc on sait pas trop ce qu'il en est et il y avait jockey qui lui avait proposé de signer chez lui dans rich forever d'ailleurs je crois que famous d'ex n'est plus chez rich forever sérieux on comprend pas trop fait vous ils font ça tout le temps tous les six mois j'ai l'impression ils font ça et il avait proposé à l'illouzi de rejoindre et l'illouzi l'a dit moi je signe pas pour vingt mille euros ce qui est ce qui signifie que fait que read the kid ne paye pas ça a créé une petite guerre froide après ils sont tirés dessus l'histoire du crabe j'avais fait une vidéo l'autre la taille et l'autre il a dit qu'il se prend pour son fils l'autre il a taillé sur le crabe etc ils ont continuent à se tirer dessus l'autre il a fait il a fait c'est quoi le fond de france d'être france c'est vrai l'illouzi l'a répondu donc ils sont envoyés des des sons et tout et là ils se sont croisés à philadelphie et je vous montre la vidéo ce crazy c'est un peu je sais pas C'est parti ! Donc voilà si j'ai pas oublié le montage encore une fois il y a la vidéo Il y a la vidéo et en gros on voit Lilouzi qui sort apparemment il était en voiture il est descendu de sa voiture Il s'est mis face à lui et il est vraiment en mode franchement Lilouzi c'est une bad bitch C'est une bad bitch Lilouzi Il est en mode là avec ses chaussures roses Il l'embrouille comme tu vois comme les meufs avant qu'elle se tape ou est-il l'embrouille pareil Et il est en mode bad bitch et après on voit quand même Qu'il lui rentre dedans dans la vidéo d'après Il y a une vidéo où il court et ça on sait pas si c'est vraiment Rich qui court ou pas Il y a des gens qui disent que c'est lui il y en a qui disent que c'est pas lui On a rien eu depuis Par contre j'ai vu des vidéos de Lilouzi juste après En soirée qui s'enjaillent sur du Rich the Kid En mode il se fout de sa gueule et tout Et c'est une génération un peu troll Quand j'ai vu ces images ça m'a fait une sensation bizarre Parce que Rich the Kid, bon moi je l'ai déjà rencontré tu vois je connais un peu le personnage Mais je me suis dit Rich the Kid il allait être teuf devant Lilouzi Je vais pas dire qu'il avait peur mais on dirait qu'il était distant tu vois En même temps il était pas chez lui il était à Philadelphie Il venait tout seul Je sais pas trop s'il est venu tout ce qu'on ne comprend pas Il n'était pas tout seul Apparemment il n'était pas tout seul Mais c'est normal Qu'est ce qui est normal ? Bah tu vois tu crois que Lilouzi il est petit Non mais alors Belek lui ça se voit que c'est Tu vois les petits qui sont vifs là Tu vois ex 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 Tu as vu les petits vifs là Eux c'est les casquets tu tapes contre eux Ils courent autour de toi Tu crois t'envoie 4 Avoue avoue il y a un mec comme ça il vient devant toi Même si tu vas te faire mêler par son équipe Tu vas les chiffler Surtout comment il est devant Rich Toi tu l'as ré-frappé Moi j'en ai dit FLE Qui t'a informé derrière Toi tu dis quoi ? Je sais pas c'est bizarre Parce que Rich on dirait qu'il avait peur Mais il était comme un... Enfin je sais pas Tu sais pas trop Toi tu as fait quoi toi dans la place de Rich ? Après bon je dis pas Il était pas chez lui Lilouzi il traîne souvent avec Shif Keef Donc c'est normal C'est vrai C'est vrai qu'il a des gens Non on rentre pas dans ce truc Non mais c'est vrai qu'il a des gens Non mais c'est vrai qu'il a des gens Quoi ? Tous les sujets qu'on fait tu les ramène à Shif Keef Là Shif Keef il est pas en bonne posture en plus Il y a un son qui arrive entre les Là Shif Keef il s'amuse un peu avec Shif Keef Ouais mais Tu penses quoi là d'ailleurs du cas Shif Keef ? Bah pour l'instant Shif Keef il s'amuse bien Il est à New York Ouais Il est parti bien vite quand Shif Keef il est arrivé Ah ouais ok Je sais pas pourquoi Il a quand même eu un... Il a eu des mecs de Chicago qui valide Il a eu un phone call avec Lidder Lidder qu'il est plus du tout validé à Chicago Rico Mais dans ce cas là Shif Keef aussi Dans ce cas là Shif Keef aussi Rico Rekles c'est un guignol Ouais Et FBG Ils sont revenus sur leur décision Ouais non t'es plus cool à Chicago ils ont dit Ok Voilà Là j'ai une petite impression que Là il y a quelque chose qui est en train de se passer Parce que là il y a Ariz Qui commence à Mettre des messages directement liés à 6ix9 Voilà Mais quand même attends Juste quand même ça fait longtemps que 6ix9 il insulte Si c'est que maintenant qu'il y a des messages Ça fait longtemps Ça fait 3 jours Oui ça fait 4-5 jours Ça fait 4-5 jours C'est que maintenant qu'il met des messages sur 6ix9 Bah c'est pas grave Bah parce que je t'ai dit Lidder qu'il a dit Il a cru que c'était des Il croyait que c'était des blagues Dans tous les cas Dans tous les cas on a une interview qui arrive avec Attends dans tous les cas On a une interview qui arrive avec 6ix9 Et la question que tout le monde se pose c'est Est-ce que tu vas la faire avec moi ? Moi je suis là Est-ce que tu seras en mode Chiffshyrah et tout ? Bah pour le business Pour le business Ce serait pas malin de ma part Voilà Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon c'est bon Non mais attends Regarde reviens sur le sujet là Rich the Kid Rich the Kid il a couru hein Mais est-ce que c'est sûr qu'il a couru ? Parce que les gens disent que c'est pas lui Toi t'es sûr ? Ouais j'en suis sûr Parce que Rich the Kid voilà Tu flex mais Ok bon Toi tu penses quoi il a couru ? Je pense qu'il a couru Non moi je pense pas Je pense pas Je pense qu'il a couru fort Mais non oui Déjà une pourquoi il aurait couru tout seul Il serait pas tout seul à filer des filles Mais t'as pas entendu Il a dit que comme quoi On l'a coursé avec un couteau Il a dit ça ? Il a dit c'est pour ça Il a couru Ah il a dit ça ? Ah il s'est expliqué Mais non j'ai pas vu ça Il a dit ça Il a dit ça sur Academics il a mis là Ah oui il a commenté genre C'est lui il l'a mis sur son Instagram Il a dit c'est fait courser avec un couteau ? Oui il a dit c'est pas l'illusée qui m'a coursé C'est euh Putain ça a été supprimé Attends Vas-y toi t'es foncedé quand t'as vu ça encore ? Voilà c'est ça tu vois Lui toujours Mais c'est à toi de nous dire hein Il est parti en Guadeloupe Il a bu tout le rhum de la Guadeloupe Y'en a plus Là vous allez boire du planteur en Guadeloupe Y'en a plus C'est bizarre ça a été supprimé C'est bizarre hein frère Non mais en vrai Dites nous si c'est vrai ce qu'il a dit Si l'information est vraie Dites nous vous Comment vous aurez réagi à la place de Lilouzi Euh N'oubliez pas laisser un commentaire Abonnez-vous à leur chaîne YouTube Euh Ils seront disponibles bah Dans la description Y'a Louis Aouda qui sort son projet vendredi Simple Gros 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 projet Euh Et on sortira sûrement d'autres singles avant la sortie Bon je pense euh Louis Louis t'as un truc à sortir avant ? Il est là Louis ? T'as un truc à sortir avant euh Avant vendredi ? Euh Là on écrit ça Ah t'es en train de l'écrire ? Ok Bon y'a peut-être un truc qui va Qui va en sortir avant vendredi Ouais Si Dieu veut tu connais Yes Bon on est ensemble Y'a Falli dans la maison Qui est là-bas en train de préparer Qui est en train de couquer tous les trucs Et euh N'oubliez pas On est ensemble Lui cherche l'information Puisque voilà On est ensemble TURNIP !